Alors après la célèbre R1200GS, BMW nous propose cette année une nouvelle interprétation du trail, cette fois-ci beaucoup plus routier et beaucoup plus sportif avec la S1000XR. Pour donner du fil à retordre, Ducati Multistrada 1200, KTM 1190 Adventure, Cap Honor et autres vers 6000, la S1000XR est propulsée par un 4 cylindres en ligne de 160 chevaux, dérivé du roadster S1000R, il délivre une valeur de couple de 11,2 dkNm à seulement 9250 tours minute. En outre, BMW l'a doté de deux modes de conduite, Rainer Road, de l'anti-patinage ASC et en option avec le pack pro, on bénéficie du traction control, de l'ABS pro, de deux nouveaux modes de conduite dynamique et pro et également du shifter en option. Colonne vertébrale du trail sportif, son cadre périmétrique en alliage léger, intégrant le moteur comme élément porteur. A l'arrière, la suspension est réglable en détente et pré-contrainte, on peut également avoir l'ESA en option et à l'avant, on trouve une grosse fourche inversée avec un bon débattement de 150 mm. La dotation de série comprend l'amortisseur de direction et puis un petit peu plus haut au-dessus de son nez, un petit peu en bec de canard, on trouve la bulle réglable manuellement sur deux crans, puis moi je trouve la position de conduite assez bien fichue, ça devrait être pas mal, bientôt l'essai sur motostation.com